Où va-t-il un rire après qu'il est rire ? Comme yawning, les faces rires sont infectieuses. Ils confirment une histoire, la couleur avec un face que vous connaissez. J'ai eu une demande d'un collègue au CASC, Edwin Carls, qui m'avait parlé d'un projet de recherche, un grand projet, sur l'histoire et l'impact culturel de la lanterne magique en Belgique. Il m'avait demandé de faire un film qui donnait une autre perspective, historiographiquement, dans ce projet, au sein de ce projet. Au début, ça devrait être un court-métrage. Et à fur et à mesure, ça a grandi et c'est devenu partie de mon propre projet de recherche, un doctorat dans les arts que je fais chez CASC. J'ai entamé ce film pas comme expert, où je ne suis pas un expert en colonialisme, ou en décolonialisme, ni en histoire. Donc le film est un essai. Et je trouvais ça intéressant de l'aborder d'une perspective de non-expert, un essayiste. Et oui, ce technique m'a fasciné toujours, la construction d'une image, la construction de l'histoire à travers les images. Et ça, ça a été l'idée de début, et le thème, entre guillemets, du colonialisme est venu après. Donc au début, ça a été un projet un peu plus large thématiquement. Je voulais aussi, je voulais avoir peut-être un univers où il y avait plusieurs planètes qui s'orbitent autour de ce thème de la technique, de technique d'image. Et au fur et à mesure, c'est devenu clair que le thème du colonialisme prenait déjà assez de place. Et donc j'ai décidé de me consacrer à ça. La construction, non seulement de l'histoire, mais d'un colonial mindset, je ne sais pas le mot en français, c'est une mentalité coloniale et aussi à la fois une mentalité colonisée, parce que cette lanterre magique a été très instrumental là-dedans, dans la construction de l'histoire. Et tout en étant aussi conscient que toute déconstruction d'histoire est aussi une construction, et sans la prétention de pouvoir dire un mot final là-dessus. Just say, to have said, turn around, come closer, closer still, encore un peu, pick that up, put it on your head, stay where you are, give us a smile. Le film s'est écrit et la voix s'est construite dans le montage à fur et à mesure. Et j'avais toujours l'idée que je voulais construire une sorte de polyphonie. Donc j'avais en tête plusieurs voix, plusieurs aussi qu'on pouvait distinguer des perspectives différentes et aussi des registres de parler différentes. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché, ou j'ai trouvé que ça ne marchait pas, intuitivement. Et puis j'ai décidé que ça soit mieux, que c'est une voix où il y a néanmoins ces différents registres de nuances dans la façon de parler. Donc il y a ce registre qui est très informatif, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le film. C'est très très dense sur les faits d'histoire. Mais aussi il y a un questionnement de cette autorité, de la voix qu'on connaît très bien dans les médias. Une voix qui, en anglais, je ne sais pas si c'est le même en français, on dit « the voice of God », la voix de Dieu. Et donc j'ai aussi essayé d'interroger d'une manière pas très explicite cette manière de parler. Donc c'est à la fois, le film est à la fois un essai sur les modes de voir et les modes de parler sur la colonie. Et donc il y a aussi un registre un peu plus poétique, un registre plus politique. Et il y a aussi cette incarnation de cette nostalgie toxique avec laquelle j'ai grandi aussi. Oui, ce registre qu'on connaît tout, un peu, c'était le paradis. Et ça persiste. Et donc j'ai voulu incarner tous ces différents registres dans une voix. Et ceci n'est pas sans danger, parce que c'est facile de mal prendre ça. Mais c'est pour moi une construction nuancée, mais très consciente. C'est-à-dire que ce enfant n'a pas de vie de Jésus dans son soul. D'abord et d'inquiéter, en profondeur de sa tête, classifie, mapes et détruise et crée et révèle à soi-même les ressources à son disposition. ... ... ... ... ... ...